Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une jeune étoile montante dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, je te laisse t'introduire tout seul. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je m'appelle Jibril Marat. Et j'ai créé une première entreprise de coaching fitness en ligne qui s'appelle Fitpanters. Vous pouvez regarder via les réseaux sociaux et ainsi de suite, vous trouverez la page. Donc là, le but en fait, c'est vraiment d'aider les particuliers à l'aide de coachs et professionnels de la santé à perdre du poids, prendre du muscle, se maintenir, gagner en endurance et ainsi de suite. Donc j'ai commencé par celle-ci et là aujourd'hui, j'en ai lancé une deuxième, donc une agence de marketing digital. D'accord. Chez moi, ça va déjà qu'en un premier temps, comment est-ce que tu as découvert l'entrepreneuriat ? Donc voilà, moi j'ai découvert l'entrepreneuriat un petit peu comme tout le monde finalement. Donc on va dire, parmi les jeunes entrepreneurs bien évidemment, où on passe un petit peu sur YouTube. Et puis on voit un tel ou un tel qui a généré des revenus et ainsi de suite grâce à son business en ligne, etc. Et de là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je n'ai pas réagi tout de suite parce que j'étais quoi ? À cette époque-là, j'étais en seconde. Mais ça me semblait un petit peu inaccessible, voilà. Je vous le dis honnêtement, je n'y croyais pas trop. Pour moi, ça me paraissait un peu fake ou trop beau pour être vrai. Résultat des comptes, je ne me suis pas lancé tout de suite. J'ai découvert ça comme ça. Et ensuite, il y a un livre qui m'a mis une claque, c'est le livre de Robert Kiyosaki. Un livre qui est pas pauvre ? Exactement. Donc tout le monde en parle, mais en fait, quand on écoute ce livre-là, finalement, on remet vite sa vie en question. On se dit, qu'est-ce que je fais ? Je comprends très bien l'état d'esprit dans lequel tu pourrais être. Je l'ai lu aussi et tu te rends compte de beaucoup de choses, effectivement. Du coup, tu crées cette première entreprise à Disney à peu près. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette cible-là en particulier ? Pourquoi j'ai choisi cette niche-là, donc le fitness, c'est que en fait, moi, j'avais besoin de travailler dans quelque chose qui me fait sens, qui me drive, où j'ai vraiment l'impression d'apporter de la valeur aux gens. Et moi, pour ma part, ceux qui me connaissent savent comment j'étais physiquement auparavant et comment je suis aujourd'hui. Mais j'étais très, 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 très maigre. Donc là, vous m'enlevez facilement 18 kilos. Donc voilà, je faisais la même taille qu'aujourd'hui. Mais voilà, j'étais beaucoup trop maigre pour la taille que je fais actuellement. Et je n'étais pas tellement confiant, en fait. Je ne me sentais pas forcément bien dans ma peau. J'avais peut-être du mal aussi, des fois, à aller vers les autres, à discuter, échanger avec des personnes, bien évidemment, que je ne connais pas. Les personnes qui me sont déjà familiers, forcément, c'est beaucoup plus simple. Mais je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas confiance en moi. Et je me suis aperçu. Une fois que j'ai pris 13 kilos en 7 mois, parce que j'ai suivi un programme bien spécifique, je me sentais beaucoup mieux. J'avais plus de facilité à parler, à échanger avec les gens. Et finalement, ça m'a ouvert des portes. Parce que j'ai gagné en confiance. Et résultat, j'ai choisi de me lancer dans ça, parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup apporté. Et comme je le disais précédemment, il fallait que je puisse créer quelque chose qui me motive, où il y a du sens. Sinon, je sais que je ne me serais pas donné à fond et il ne saurait rien donner. C'est une sorte de partage. C'est aider les gens à atteindre un objectif. Oui, c'est ça. Il y a des deux. Bien évidemment, on ne va pas mentir. On est entrepreneur. On cherche aussi à gagner sa vie. Mais derrière, je pense que c'est difficile de gagner sa vie quand le cœur n'y est pas finalement. Donc, je pense qu'on a tous fait un taf qui ne nous plaisait pas forcément à un moment donné. Et on y va reculons. On y va reculons. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien. Je n'ai pas non plus l'impression d'avoir un impact. Que ce soit moi, dans ma vie, je n'ai pas l'impression d'évoluer et je n'ai pas non plus l'impression d'apporter quelque chose d'ultra-positif aux autres, aux gens et ainsi de suite. D'accord. J'aimerais bien savoir, à 19 ans, quand tu as lancé cette entreprise, quel genre de difficulté est-ce que tu as rencontré lors de la création ? Moi, la plus grande difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment trouver les bonnes informations. Parce que les vidéos YouTube, c'est bien, mais je pense qu'on s'y perd. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps à vraiment investir pour de vrai en moi-même et pas juste papillonner sur YouTube en train de regarder une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Parce que ce qui finalement apporte des résultats dans un business, c'est un système. Et un système, c'est un ensemble d'actions étape par étape. Et là, je me suis rendu compte qu'en allant sur YouTube et autres, ok, je regarde une vidéo d'un tel qui a fait, par exemple, 12 000 euros en 6 mois et j'essaie de combiner ça avec la stratégie d'un autre, avec sa stratégie d'email marketing qui dit qu'en faisant ça, tu vas pouvoir obtenir ça, ça, ça et ainsi de suite. Mais finalement, j'ai pris une technique ici, une technique là, mais il n'y avait pas d'interdépendance entre les deux. Donc, résultat, la connexion, elle ne se faisait pas. Et on ne voit pas forcément de résultats particuliers. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, on veut rouler dans une voiture, et on prend les roues d'une Toyota, le moteur d'une Mercedes, la carrosserie d'une Twingo et on essaie d'aller d'un point A à un point B. Ce n'est pas possible. Ça peut le faire. Exactement. Donc, c'est vraiment trouver les bonnes informations et le plan d'action qu'il faut. Et je reviens souvent sur l'âge que tu avais à ce moment-là, parce que c'est quelque chose que j'aime dire beaucoup, de créer quelque chose à cet âge, je trouve que c'est assez jeune. Au niveau de la crédibilité, est-ce que quand tu allais rencontrer, par exemple, des coachs, des coachs business ou des influenceurs pour faire connaître ton business, est-ce que tu as eu des difficultés à te faire prendre au sérieux ? Comment ça s'est passé ? Pour le coup, pas tellement, dans le sens où, en fait, on m'a toujours donné plus que mon âge. Donc, même quand j'avais 19 ans, souvent, les gens étaient étonnés lorsqu'ils le savaient. Mais on m'a toujours donné, allez, 25, 26, même à cet âge-là. Le résultat, ce n'était pas si compliqué que ça pour aller aborder les gens. Mais après, je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est que pour convaincre ces personnes-là, à aucun moment, en fait, j'ai demandé de contrepartie financière. Vu que moi, mon domaine de compétence, c'est le marketing avant tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une d'étés de ses nutritionnistes, qui d'ailleurs passe sur TF1, M6, NRJ12 en radio et tout. Elle est passée sur C8 encore pas plus tard qu'avant-hier. Elle fait des chroniques souvent dessus. Donc, elle, lorsque je l'ai abordée, en fait, je n'ai pas demandé de contrepartie financière. C'était juste un rapport gagnant-gagnant. Moi, j'allais lui apporter une expertise en termes de marketing. On crée un programme fitness ensemble. Les coachs, c'est exactement la même chose. Et puis, ils touchaient une commission sur toutes les ventes. Donc, eux s'occupent de la conception du programme, faire en sorte que les clients aient des résultats. Et moi, je m'occupais vraiment de toute cette partie marketing. acquisitions et fidélisation de la clientèle. D'accord. Je pense que c'est un domaine où tu as été très intelligent aussi. Parce que c'est une vraie preuve sociale de mettre des vrais professionnels. Surtout une femme qui passe dans différentes diminutions télévisuelles. C'est une grosse valeur ajoutée quand même dans une formation de dire, oui, l'administrationniste passe sur telle chaîne. Je pense que ça rassure les clients. Oui, si, effectivement, ça rassure énormément le client lorsqu'il voit qu'on travaille avec des professionnels renommés qui ont une audience, qui ont déjà des clients, des témoignages et ainsi de suite. Donc, pour moi aussi, clairement, il faut dire ce qu'il y a, ça a été un effet de levier. Et ça, c'est des effets de levier qui existent même si, voilà, vous n'avez pas d'argent. Avec de l'engagement et de la créativité, pardon, on arrive à créer ce qu'on veut. Parce que finalement, je n'avais pas forcément, voilà, des milliers d'euros à dépenser. Et voilà, juste en étant créatif, finalement, j'ai réussi à créer ce business-là sans pour autant avoir à dépenser énormément. D'accord. Je trouve ça très fort. Léustration. Donc, après, après cette première aventure, donc, ta première entreprise, tu lances, il y a quelques mois, une agence de marketing digital. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qu'est une agence de marketing digital et quelles sont ces fonctions pour leurs clients, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ? Bon, ben, pour les agences de marketing digital lambda, je ne sais pas. Mais pour nous, en fait, on est très, très, très orienté retour sur investissement, ROI. Donc, en fait, notre seul objectif aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, c'est comment transformer un parfait étranger en client fidèle. Donc, nous, notre but, à travers les services qu'on propose, c'est de vous proposer, en fait, un plan d'action étape par étape pour que vous puissiez obtenir vos premiers clients. Et si vous êtes déjà une société bien établie, parce que c'est le cas de certains de nos clients, voilà, mettre en place une méthode qui va pouvoir accélérer le processus de vente, le chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc, le but, c'est vraiment ça. Les services qu'on propose, ils sont simples. C'est tout ce qui est, donc, création de sites web, création de sites e-commerce, campagne de publicité Facebook, réalisation de vidéos, shooting photo. Parce que tous ces éléments-là, en fait, ça fait partie du branding. Et c'est très important pour pouvoir se positionner en tant qu'expert auprès de son marché. Quand on sait que 90% de la vente, c'est la confiance, voilà, si le branding ne suit pas, ça va être difficile. Il faut réussir à créer cette expertise sur le web et sur les différents réseaux, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui est du rôle d'une agence de marketing digital, en tout cas pour nous. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce business-là en particulier, avec tous les business en ligne qu'il y a en ce moment sur Internet ? Après, le marketing digital, pour le coup, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Le marketing principalement, résultat des comptes. Je me suis lancé dans ça parce que c'est un domaine dans lequel je me trouve expert. Voilà, je sais de quoi je parle. Je sais quelles sont les heures que je passe aussi dessus. J'aime ce que je fais, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ça. Et puis, si tu regardes bien, le premier business que j'ai lancé avec FitPlanters, à aucun moment, moi, j'ai participé à la création de programmes, de plans alimentaires, de menus et ainsi de suite. Tout ça, je l'ai entièrement délégué à des professionnels de la santé, coach sportif et autres. Et je me suis exclusivement concentré sur tout ce qui était partie vente. Comment est-ce que tu as réussi à acquérir ces compétences-là ? On pourrait croire qu'il n'y a que les formations mastermind et autres. Mais en fait, je pense que le business, ça va beaucoup plus loin. Et je sais que oui, que tu étais un petit peu étonné tout à l'heure même quand on a échangé rapidement. Mais en fait, il y a des livres que je lis, que ce soit sur la psychologie, la physique et même les mathématiques que je n'aimais pas au départ. À ma grande surprise aujourd'hui, c'est un de mes plus grands alliés. Donc en fait, c'est vraiment un combiné de plusieurs éléments qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu obtenir ce type de résultat-là. Il faut vraiment avoir un esprit, je pense, ouvert dans le business. Ne pas être trop fermé et juste penser à tout ce qui est applications, clickfunnels, getresponse, etc. Parce que la réalité, c'est que ce qu'on fait dans un premier temps, c'est du business avec des humains. Et à partir du moment où on comprend l'humain, on comprend l'univers, les lois naturelles, les principes, et qu'on a cette capacité à transposer ces éléments-là dans le business, on devient inarrêtable en fait. Il n'y a rien qui nous stoppe. J'aimerais savoir quel est pour toi le mentor qui t'a aidé à arriver là où tu es en même aujourd'hui. Bah écoutez, pour ma part, en fait, des mentors, il y en a plusieurs. Mais il y en a, comme je le disais précédemment, dans des milieux divers et variés. Parce que, voilà, j'ai des mentors, que ce soit dans tout ce qui est spiritualité, sport et ainsi de suite. Et ce n'est pas forcément un mentor business qui a fait la différence dans tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui. Mais niveau business, s'il y en a un qui, pour moi, a fait la différence, je dirais Patrick Bette-David. Donc ça, c'est un de mes mentors. Donc sa chaîne s'appelle Valuetainment. Franchement, c'est une chaîne qui est juste, pour moi, incroyable pour les entrepreneurs et autres. Donc c'est celle-ci qui, dans un premier temps, on va dire, m'a mis la puce à l'oreille. Et derrière, j'ai d'autres mentors, mais je vous avoue que je ne vais pas les citer volontairement. D'accord. Ça restera un secret. Oui, peut-être qu'on en discutera, toi et moi. Mais c'est sûr que ce sera à lui, Claude. Ok. Ça me rend curieux. Je voudrais savoir aussi, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi un parcours plus traditionnel au final ? C'est-à-dire, tu as fait des études, au final, tu trouves un travail. Et ensuite, tu passes plusieurs années dans ce travail et tu vas à la retraite. Écoutez, déjà, dans un premier temps, moi, j'ai travaillé très tôt parce que, on va dire, je n'ai jamais supporté d'être dans la demande. Que ce soit au niveau de mes parents et autres, je n'ai jamais voulu qu'ils soient constamment là, en train de me donner de l'argent de poche ou autre. Ce n'est pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement. J'avais envie déjà d'avoir cette indépendance et de ne pas être un poids pour eux, mais plus se dire que, voilà, ils vont pouvoir utiliser cet argent pour faire autre chose. Et puis, moi, je travaille de mon plein gré. Donc, en fait, j'ai commencé en tant que vendeur dans un magasin de vêtements à l'âge de 16 ans, exactement. Et je travaillais, pour le coup, tous les week-ends. Donc, samedi, dimanche, vacances scolaires comprises, il n'y avait pas de vacances. C'était que travail, travail, travail. Et ensuite, je me suis lancé dans de l'alternance. Donc, j'ai fait un DUT, technique de commercialisation, en alternance, qui m'a beaucoup appris, je trouve, surtout au niveau discipline. Parce que, mine de rien, je ne vais pas dire que c'était ultra compliqué, mais ça demande quand même une certaine rigueur. Donc, voilà. Mais comme j'ai beaucoup travaillé auparavant, j'ai aussi, ça m'a permis de m'apercevoir que ça ne me plaisait pas forcément. Et puis, ce qui a fait que j'ai commencé si tôt, c'est que, en fait, c'est la vie aussi qui m'a un petit peu poussé à devenir entrepreneur. Dans le sens où, moi, je suis quelqu'un qui est de la classe moyenne, pas populaire ou quoi que ce soit. On n'avait pas forcément de grosses difficultés financières, etc. Mais j'ai vite compris que, en fait, la classe moyenne, c'était la pire des classes. C'est la classe où, en fait, tu crois que tout va bien, alors que pas du tout. Parce que tout ce que tu fais, en fait, finalement, c'est que tu vis dans l'insuffisance. Et le jour où il y a un événement extérieur qui vient te bousculer, vu que tu as toujours vécu dans l'insuffisance, donc, je ne sais pas, moi, tu as 2500 par mois. Le jour où il y a quelque chose qui vient, paf, c'est mort. Tu n'as pas assez pour subvenir à tes besoins et ainsi de suite. Puis après, bon, voilà, je ne vais pas déballer non plus ma vie comme ça. Mais il y a des choses qui mettent des claques. Et on se rend compte que ce qu'il faut, c'est tout vivre sauf la suffisance. Donc, clairement, tous ceux qui vous disent qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a, voilà, je pense que ce n'est pas une bonne idée de les écouter. C'est vraiment cet excédent, en fait, que vous allez pouvoir générer à chaque fois qui va faire que vous allez être en sécurité. Après, moi, je ne vais pas mettre la pression à tous les jeunes pour entreprendre, etc. Mais je pense que c'est aussi important de prendre ces choses-là au sérieux dans le sens où, voilà, si demain, on a envie de bâtir une famille, être bien et ainsi de suite, il faut se pencher dessus rapidement en sachant que, voilà, ces jeunes années qu'on a, ces années qu'on a, tant qu'on est jeunes, voilà, on a quand même beaucoup d'énergie. Il faut dire ce qu'il y a, on a de l'énergie, on a du temps. Ce n'est pas forcément des choses qu'on aura demain lorsqu'on aura une femme, des enfants à élever et ainsi de suite. Donc, je pense justement, en fait, que c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment d'entreprendre, finalement. C'est le meilleur moment de se lancer. On n'a rien à perdre, on n'a pas de responsabilité particulière. Tandis qu'aujourd'hui, voilà, un père de famille, même si aujourd'hui, bien évidemment, il existe quand même des solutions pour se lancer dans le business sans risque et sans pour autant investir des milliers de cents. Mais quoi qu'il arrive, ça va demander beaucoup d'énergie. Et je pense que quand on est père de famille, c'est un peu compliqué aussi, il faut dire ce qu'il y a, de se dire, ben voilà, je dois me lever le matin, préparer mon fils, aller faire les courses, faire à manger, faire ceci, faire cela. Le temps manque. Je voudrais vous le savoir si, déjà, tu auras un livre à recommander à ceux qui nous regardent et de deux, si tu as une citation préférée à me donner. Alors, pour le livre, je l'ai en tête, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est Napoléon Hill, plus malin que le diable. Donc, pour vous résumer un petit peu la situation, en fait, c'est une conversation que Napoléon Hill a avec le diable. Et le diable, en fait, lui révèle toutes les méthodes et stratégies qu'il utilise pour pouvoir, en fait, faire en sorte que les êtres humains courent à leurs pertes, échouent dans leur vie, et ainsi de suite. Donc, en fait, au cours de ce récit, de ce dialogue, même, entre Napoléon Hill et le diable, on se rend vite compte, on se rend vite compte que c'est ce qu'on traverse tous au quotidien. Et une fois que le diable, il le révèle à Napoléon Hill et qu'il nous, voilà, nous, on l'écoute, on se dit, ah ouais, effectivement, ça m'est déjà arrivé, il faut que je fasse attention. D'accord. Donc, ce livre est juste incroyable et je pense vraiment que, voilà, vous n'allez plus jamais voir le monde du même oeil. Une fois que vous allez le lire, j'allais dire, mais le mieux, c'est de l'écouter en audio. Ça fait toute la différence, quoi. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre aussi, je n'ai pas encore eu la chance de le lire. Merci pour la recommandation, du coup, ça m'oblige, du coup, à aller jeter un coup d'œil dessus. J'en ai entendu beaucoup de bien. Alors, pour la deuxième question, est-ce que tu as une citation que tu te répètes souvent que tu aimes bien ? Là, la première qui me vient en tête, et elle me vient rapidement aussi, c'est « you need to dominate, you cannot compete ». Donc, en gros, c'est vraiment avoir ce mindset où on n'est pas là pour avoir des concurrents, mais vraiment pour créer quelque chose de big, s'imposer du type, voilà, Coca-Cola, McDo, Microsoft, Apple, voilà. D'accord. Donc, toi, tu es dans une vision de grosse boîte. Oui, vraiment. Je ne suis pas juste dans une démarche où je me dis, je me crée juste un petit complément de revenu, avec un business en ligne, des revenus passifs, passifs, ça, c'est un mythe. Donc, voilà, mon but, c'est vraiment de créer quelque chose de massif. D'ailleurs, je vois que c'est dans le bon sens, parce qu'il me semble que j'ai vu il y a quelques jours, peut-être semaines, sur ce que vous recrutiez à ce moment du personnel sur Neoland Marketing. Oui, effectivement, on recrute 5 CDI au total. Si vous vous rendez sur le site internet de Neoland Marketing, dans la rubrique carrière, qui est juste, qui est tout en bas du site, vous trouverez les postes qu'on recherche. Et puis, qui sait, ça se trouve, si à travers cette vidéo, il y en a qui pensent avoir les... même pas qui pensent, qui sont sûrs d'avoir les compétences requises, n'hésitez pas. Super, je mettrai le lien de ton site en barre de description. Super. Et vous verrez ça. Super. Ok. Bon, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, la partie jeu. J'ai préparé quelques petites citations pour toi, comme tu as pu le voir. J'aime bien les citations, je trouve que ça donne de la force qu'on a un petit coup de mot. Et j'ai donc choisi 5 citations que j'aime beaucoup. Le but du jeu, c'est que tu vas devoir deviner qui a écrit cette citation, parmi 3 personnalités au choix. Ok. Alors, la première citation, c'est « Je ne suis pas allé à Harvard, mais les gens qui travaillent pour moi, ils sont allés. » Donc, à ton avis, c'est Georges Bush, Bill Gates ou 57 ? 57. Merci, Jacob. C'est son mentor, Jacob Ollacademy. Merci. Parce que c'est grâce à… Il m'en parle tout le temps, donc je l'ai là maintenant. Merci, Jacob. À cause de toi, tu as ruiné mon jeu. Alors, bonne réponse. On passe à la deuxième. La citation, c'est « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Alors, à ton avis, est-ce que c'est Anthony Robbins, Martin Luther King ou Napoléon Hill ? Moi, je dirais… Martin. Martin Luther King. Très fort, très… Trop facile. Tu m'as repris. T'es fort, t'es fort. Alors, on passe à la troisième. Vous pouvez terminer l'école, mais vous ne devriez jamais de terminer votre éducation. À ton avis, c'est Leonardo DiCaprio, Franck Nicola ou Jim Rohn ? Jim Rohn. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase en particulier ? Ce que je pense même de cet individu, c'est que tout le monde devrait l'écouter. Je le répète souvent dans les vidéos, mais ce qui compte, ce n'est pas les tactiques, mais les principes. Et cet homme-là, en fait, ce qu'il enseigne, c'est… Donc, au-delà du business, ce qu'il vous enseigne, ce qu'il vous enseigne, c'est des lois naturelles, c'est des principes qui s'appliquent à tous les secteurs de votre vie. Donc, c'est un… Pour moi, c'est un incontournable, en fait. Alors, la troisième… La quatrième, pardon. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'investir sur toi-même. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Je peux dire avant ? Bah, je t'en prie, vas-y. Warren de fait. Warren de fait. C'est tellement facile pour ta que ça devient frustrant. Je crois que ça va être un peu difficile, mais le mec, il a toutes les réponses comme ça. Ok. Alors, la deuxième… La dernière, pardon, est ma préférée. Quand tu marches vers les portes des opportunités, ne frappe pas, défonce-la, souris et présente-toi. À ton avis, est-ce que c'est Jim Carrey, Mr. V ou Dwayne Johnson ? Bah là, pour le coup, je sais que je n'ai jamais entendu cette citation, mais Mr. V déjà, en voyant le personnage, ça ne colle pas du tout à la citation. Ensuite, Jim Carrey, pour le coup, je t'avoue que… Tu ne vois pas qui c'est ? Là, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop qui c'est. Il a joué dans Manteur Manteur, je ne sais pas si je connais, c'est un comédien ? Ça ne me dit rien. Franchement, Jim Carrey, pour le coup, ça ne me dit rien. Et vu la brutalité de la citation, je dirais Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Très bonne réponse. 5 sur 5. Félicitations. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Je pensais que tu mettrais quand même un peu en difficulté. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, pour suivre Jim Carrey, je mettrais tous les liens en bas de description. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut suivre tes actualités ? Alors, vous pouvez me suivre principalement sur Instagram. J'y suis. Là, je viens juste d'ouvrir ma chaîne YouTube, de la lancer. Donc, c'est tout neuf pour moi. Donc, vous pouvez me suivre aussi. Je balance pas mal de vidéos très, 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 très importantes à comprendre et à appliquer surtout. D'ailleurs, une petite aparté. J'ai vu ta chaîne. J'ai vu tes vidéos. Franchement, tu apportes beaucoup de valeur. Beaucoup de très bons conseils dans des formats courts. Et félicitations. J'ai hâte de voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Je suis sûr que c'est de très bonne qualité. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore d'avoir accroité du temps pour cette interview. De m'accueillir dans ces locaux. Et merci pour l'inspiration que tu m'apportes et que tu vas apporter aux jeunes qui nous regardent. Un plaisir. Et puis, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un petit conseil à donner ? Alors, un petit mot pour la fin, c'est de croire en vous et de toujours vous donner à 4000% en fait dans tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Parce que comme un de mes mentors dit, la manière dont vous faites une chose, c'est la manière dont vous faites toutes les choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous êtes négligent dans un seul secteur de votre vie, vous allez l'être dans les autres aussi. Donc, donnez-vous à fond et surtout, placez ce filtre entre vous et toutes les personnes négatives qui peuvent vous nuire et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. parce que je suis, je pense, quelqu'un de lambda. J'ai eu des résultats qui peuvent, on va dire, peut-être paraître surprenants pour certains, mais je ne suis pas le seul à l'avoir. Je ne suis pas le seul à les avoir. Il y en a d'autres aussi qui les ont et c'est que le début. Maintenant, donnez-vous à fond et lâchez rien. J'adore. Merci beaucoup pour cette inspiration, pour ce petit mot et je te souhaite une bonne continuation et à bientôt, j'espère. Super. Écoute, merci à toi et puis à la prochaine. Abonnez-vous à sa chaîne et puis ciao. Au revoir.